en 2013 sur le petit mur qui est derrière j'ai posé un téléphone en mode caméra et pour la première fois je me suis dit je vais partager l'une de mes réalisations avec d'autres personnes que mon cercle familial restreint alors je sais pas si vous l'aviez vu cette vidéo parce que je l'ai assez rapidement supprimé elle était imparfaite et puis bon bah voilà mon petit côté exigeant a fait que la fabrication de cette cabane vous êtes très très peu nombreux à l'avoir vu à l'époque sur youtube et puis après il ya eu de nombreuses réalisations des tabourets des chaises des tables des salles de bain d'autres un peu plus emblématique que d'autres on va dire la première grosse réalisation emblématique c'est cette série autour de la passerelle avec le filet qui me servait de bureau il ya encore quelques jours un peu plus tard un établi on est parti du tronc dans la forêt on a été jusqu'à quelque chose d'assez exceptionnel je l'adore vraiment vraiment cet établi et puis pas peut-être la dernière grosse réalisation emblématique c'est quand même celle de cet escalier débiardé depuis 2013 je partage avec vous du contenu sur youtube mon contenu c'est à dire celui que j'ai envie de vous montrer celui qui fait partie mon quotidien et aujourd'hui au moment où je vous parle cette maison cet atelier ce lieu dans lequel tout a commencé est complètement vide totalement vide ça résonne il ya de l'écho je me suis installé dehors parce que l'intérieur à cette saveur très très particulière toutes toutes les affaires de la famille sont dans un conteneur qui va prendre la mer dimanche au moment où je tourne cette vidéo et qui va mettre près de trois mois à arriver dans notre nouveau lieu de vie dans la drôme en france métropolitaine ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui c'est les apprentissages que j'ai fait durant cette période transitoire vous savez c'est le type d'apprentissage vous réalisez que il ya un avant et un après et après à votre vie elle n'a pas la même saveur elle n'a pas le même piquant que ce qu'il y avait après alors depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en particulier instagram et facebook que j'utilise on va dire pour le quotidien un peu différemment de youtube je vous ai partagé des petites briques de mon déménagement une petite time lapse un petit moment une caisse des petites réflexions et vous avez été extrêmement nombreux à me répondre à me faire des commentaires dans le sens bon courage sam mince comment tu vas faire pour emmener la passerelle avec toi ça va pas être facile de laisser tout ça et ton escalier tu le déménage tout un tas de petits commentaires qui montrent la peur la peur du changement alors pour être complètement honnête avec vous je vais pas nier que ici un peu en haut dans l'estomac il y a comme une boule et puis que bah ouais il ya une certaine peur de quitter tout ça mais il ya surtout une énorme excitation du changement des nouveautés qui arrivent et je peux vraiment vous regarder droit dans les yeux et vous dire j'ai pas de regret j'ai pas de regret de laisser ici l'escalier j'ai pas de regret de laisser à d'autres personnes la passerelle et c'est eux qui vont se mettre dans le filet et lire des bd et c'est c'est là que mon apprentissage et j'ai vraiment envie de le détailler pour vous et partager des choses c'est certain que voilà je quitte une vie sous les tropiques j'ai la mer là que je regarde j'ai j'ai des t-shirts et j'ai des shorts qui me caractérisent et qui m'ont toujours caractérisé dans les vidéos je vais je vais quitter ça avec ouais cette petite peur que je décris mais pour autant ce qui m'attend au niveau des changements est tellement important est tellement énergisant bah que quelque part c'est c'est pas bien grave si à la fin de cette vidéo elle a quelque part je partage un petit peu mon expérience et je vous donne des petits éléments des petites clés qui vont vous permettre vous aussi de ne pas rester statique mais d'oser faire des changements pour faire des grands changements comme ce que je fais vous allez voir que c'est le moyen le moyen sûrement le plus puissant pour être capable de progresser certains d'entre vous ont peut-être suivi le dernier lancement de ma formation et pour la première fois dans ce lancement j'ai osé partager autre chose j'ai osé partager mes valeurs humaines j'ai envie de dire mon développement personnel qui fait que la menuiserie c'est pas simplement une activité manuelle c'est également une activité qui permet de renouer j'ai envie de dire avec sa santé mentale avec son équilibre de vie d'une manière générale alors je vais pas forcément tout redétailler mais j'avais expliqué un concept qui pour moi est extrêmement important et complètement est une clé de la manière dont j'ai progressé au fil des années au fil de ces réalisations dont on a parlé il ya quelques minutes au fil du temps j'ai gagné des compétences des compétences de menuiserie des compétences de vidéos des compétences de partage tout un tas de petites choses comme ça qui ont grandi et ces compétences ce que j'ai découvert dans les derniers mois c'est que mais il s'agit pas de les accumuler il s'agit pas de lire il s'agit pas de se gaver de vidéos où on a on voit des gens compétents mais il faut porter ses compétences avec un certain nombre d'habitudes et on a cinq piliers d'habitude qui nous permet de progresser le premier c'est est-ce qu'on va aller chercher des nouvelles habiletés est ce qu'on est capable de faire des efforts est ce qu'on est capable alors je le dis dans le désordre je le connais plus trop de d'accepter une critique constructive est ce qu'on est capable de relever des défis des défis je m'en suis mis j'en ai mis sur mon chemin des défis ces dernières années et puis pour finir comment vous réagissez si vous vous plantez comment ça comment vous réagissez comment vous tirez parti d'un échec ces cinq piliers vont venir porter ces cinq habitudes vont venir porter de nouvelles compétences mais soyons soyons honnêtes mettre en place des rituels faire des efforts etc ça demande de l'énergie et cette énergie pour ma part et puis de ce que je peux observer parmi mes élèves parmi vos commentaires parmi les gens que je connais il n'y en a qu'une de vraiment efficace c'est celle qui est portée par nos émotions par notre envie de bien faire et ben vous savez dans ce déménagement dans cet énorme changement de vie je vais simplement chercher une nouvelle source d'émotions j'ai j'ai presque je vais oser je vais oser cette cette comparaison en repartant pas de zéro mais en repartant de loin en reconstruisant un projet complet ici je me lance des défis donc je travaille sur les petites habiletés et je retrouve un petit peu en partant de zéro les mois les émotions d'un premier amour d'adolescent tout en ayant l'expérience des quelques cheveux blancs qui commencent à parsemer mon crâne et ça ça va avoir ça va avoir un impact énorme et c'est ça que je vais chercher et si je dois revenir en arrière et revenir un petit peu sur le début pourquoi est-ce que j'avance sans regret pourquoi est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis assis dans l'herbe de ce jardin cette pelouse que j'ai tondu des dizaines et des dizaines de fois à côté de la cabane pas loin de l'escalier de mon établi etc tout ça j'avance sans nostalgie je vais laisser à d'autres personnes qui vont en faire quelque chose parce que j'ai compris que j'emmènerai avec moi le chemin le chemin c'est quoi le chemin reprenons mon établi vous avez été très nombreux au moment où j'ai construit l'établi à me faire des remarques oh là là moi j'oserais pas m'en servir oh tu devrais le mettre dans ton salon ça ferait mais non c'est quelque part c'est sacraliser l'objet en oubliant tout ce qui s'est passé pour arriver à cet objet je suis parti dans la forêt j'ai rencontré un forestier j'ai été apprendre pour le sécher j'ai fait des assemblages que j'avais jamais fait à l'époque j'ai appris énormément et ça c'est je l'ai emmené avec moi l'établi c'est mon image de marque mais presque j'aurais pu le laisser parce que tous ces apprentissages tout le chemin qui a mené à l'établi il est plus important que l'établi en lui-même prenons le cas d'une réalisation qui va rester ici sûrement la plus emblématique en termes de chemin en termes d'apprentissage mon escalier débiardé il ya deux ans et demi je ne savais pas ce que c'était que de faire une épure je n'avais rien appris j'ai j'ai passé des heures avec sylvain sur skype les apprentissages ont été exceptionnels des petits exercices des avancées bien sûr j'ai sué bien sûr je me suis fait des cloques avec le rabot à débiarder pour pour avancer pour sortir ses pièces de bois bien sûr cet escalier demain soir je ne le foulerai plus jamais mais j'emmène avec moi sa fabrication j'emmène avec moi tous ces souvenirs j'emmène avec moi tout le chemin toutes les rencontres toute la technique et je peux je peux vous garantir que aujourd'hui et bah ce chemin il a mille fois plus d'importance que le reste je parlais j'essayais de partager ça avec avec des amis proches et je leur expliquais j'ai l'impression que à l'endroit où je suis arrivé ce que j'ai construit au niveau de mes cours au niveau de mon atelier à la réunion et bah j'avais un objectif et je l'ai atteint cet objectif cet objectif il est un peu au sommet de mon environnement actuel mais mais je suis un homme de chemin c'est ce que je vous dis depuis le départ je suis un homme qui aime parcourir qui va aimer rencontrer qui va aimer faire des choses et j'ai besoin d'aller voir ailleurs pour trouver un nouveau sommet et pour pouvoir parcourir un nouveau chemin parcourir un nouveau chemin avancer sur des défis ça va être mon petit mot de la fin heureuse 1 Merci.